Pour l'instant la peinture elle a pas trop... Mais la peinture je m'y suis mis je pense... Ben après parce que je suis partie en Afrique aussi, ouais c'est l'Afrique qui m'a donné, qui m'a lancé à repeindre, ouais si. Pas à repeindre, à me mettre à peindre. C'est le Burkina Faso, je suis partie pendant... Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Annie Amiro. Je suis née à Châtellerault, dans la Vienne. J'ai 64 ans. Donc j'habite maintenant à Boissoson, un petit village du Tarn. Donc depuis mon enfance, je suis restée à Châtellerault jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. J'ai travaillé, j'ai travaillé un petit peu quand j'étais jeune. J'ai été au Beaux-Arts à Poitiers pendant trois ans, enfin de 65 à fin 68. En 69 ça a recommencé mais c'était plus les Beaux-Arts, c'était que des ateliers. J'avais commencé Atelier Sculpture et je suis partie vers le sud. Et là, je suis restée pendant trois ou quatre ans à Avignon. J'ai voyagé... J'ai voyagé... J'ai voyagé... Sans aller trop loin en stop, on était beaucoup de ma génération à faire ça à ce moment-là. Et donc la vie ne coûtait pas cher, c'était bien. Ensuite, je suis allée dans les Cévennes. J'ai vécu en communauté. C'était une communauté informelle. On faisait notre pain, on apprenait à cultiver un peu la terre, à élever des chèvres, des poules. Les vrais agriculteurs autour de nous nous embauchaient pour ramasser les patates. Donc ça nous faisait déjà des patates à manger pour l'hiver. On ramassait aussi les champignons, les châtaignes. Et puis, on avait des petits boulots par-ci, par-là, un peu de maçonnerie. Voilà, ça a duré quelques années. Puis, j'ai rencontré... Dans toutes ces périodes, je n'étais pas seule, j'avais des compagnons de vie. Et puis, dans cette communauté des Cévennes, il y a eu un homme plus jeune que moi qui avait un vrai projet d'élevage de chèvres. Et le nombre de gens dans la communauté n'étaient pas toujours déterminés à faire des trucs, à s'inscrire vraiment dans un projet, quoi. Donc, on s'est retrouvés tous les deux dans ce projet. Et on a acheté des ruines dans le Tarn, sur la commune de Vabre, et du terrain. Donc, c'était il y a longtemps, c'était en 1975, 1975. À l'époque, les vieilles pierres ne coûtaient pas cher. Et voilà, on a monté un troupeau de... Un élevage de chèvres, fabrication de fromage. Et ce travail-là, on l'a fait ensemble jusqu'en 1999. Et en 1999, j'ai fait un beau, vrai voyage au Gourkina Faso. Et quand je suis revenue, j'ai eu l'urgence de peindre. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ça m'est venu. C'était l'hiver en plus, j'ai arrivé d'un endroit où il faisait très chaud. Et voilà, je me suis mise à la peinture. Et depuis, ben oui, je suis encore... Donc, j'habite Boiseuzon. Et je suis peintre à Boiseuzon. J'ai animé quelques fois des ateliers d'art plastique. Je travaille avec... J'utilise une technique, on peut appeler ça le tas des lacs. J'applique des enduits de chaud. Avec... Je mélange... Je rajoute de la caséine. De la poudre de marbre. Et je fais une couche fine sur mes toiles. Et après, je peins. Et en fait, ma peinture, je peins avec des pigments. Que je dilue à l'eau. Et ma peinture, c'est presque un travail d'aquarelle, finalement. Parce que... En fait, je fais des glacis. Voilà. En fait, Annie, tu es toujours restée très indépendante et très libre. Oui. Mais je sais pas que j'ai pas... Ça s'est fait comme ça. C'est pas que j'ai pensé qu'il fallait être libre. Qu'il fallait... Non, ouais, j'ai eu une vie libre. C'est vrai que... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette chance-là, en fait. Je pense que de toute façon, j'aurais pas pu m'inscrire dans une vie, tous les jours, le même truc, attendre les vacances. J'ai presque toujours été en vacances, en fait. Enfin, non, j'exagère. Tu peux le redire ? Hein ? Tu peux le redire en regardant l'objectif ? J'ai presque toujours été en vacances, mais j'exagère. C'est vrai qu'avec les chèvres, les fromages, la maternité aussi... Parce qu'il y a aussi ça, hein, le bonheur d'élever son enfant, c'est quelque chose. J'ai pas... Ouais, j'ai pas toujours été en vacances, mais j'ai très très peu subi le carcan du travail, du patron. Alors ça, par contre, voilà, des patrons, j'en ai pas eu. Peut-être si je compte tous les petits boulots, j'ai bossé dans des restos. Voilà, là, oui, j'ai eu des patrons, mais ça a pas duré longtemps. Et maintenant, je m'occupe de la retraite, ça va être moins joyeux peut-être. Mais ça me fait pas peur. Bah ouais ! Yes ! J'ai laissé filer la caméra sur ton visage, avec le trouble de ne rien dire et d'être filmé. C'est étonnant parce que tu... C'est comme un paysage, un visage, ça change de lumière. Ouais. Bah, le soleil est couché, de toute façon. Eh oui ! C'est moi le soleil ! Bon, je t'en remercie, Annie. ... jetzt jeي court. Ouais ! Oui Bien ! ...